... Bonjour à tous, bienvenue dans votre édition spéciale quotidienne sur ETV et EFMRTL Guadeloupe. Les sujets sont nombreux aujourd'hui, comme chaque jour du reste. C'est le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qu'il a annoncé, le BAC 2020 sera évalué uniquement en contrôle continu, sans le moindre oral. Une première historique, conséquence de la crise, évidemment, du coronavirus. Nous ferons le point avec le recteur d'académie, un représentant syndical de l'éducation et le président de la FAPEC qui sera également en ligne avec nous. À suivre aujourd'hui, l'audience en référé au Conseil d'État contre la décision du TA de Bastère. Dans le bras de fer entre l'UGTG, d'un côté, le ministère de la Santé et le CHU de l'autre. La plus haute juridiction administrative va-t-elle revenir sur ce que les juges ont décidé en Guadeloupe ? Des juges qui avaient donné raison à l'UGTG et pointaient du doigt les insuffisances de l'ARS et du CHU dans la gestion de la crise du Covid-19. Situation inédite que celle vécue par les administrés de la commune de Pointe-Noire. La commune a un nouveau maire depuis le 15 mars dernier, mais il est empêché de prendre ses fonctions. Camille-Elisabeth, le maire élu de Pointe-Noire, sera notre invité. La gestion de la crise du Covid-19 en commune. Nous irons à la rencontre de Ferdiluisi, le maire de Goyave, pour prendre la température dans sa localité. Les chrétiens, les chrétiens qui s'apprêtent à entrer en semaine sainte. Coup d'envoi avec le dimanche des Rameaux, ce week-end. Mgr Jean-Yves Riaucreux est venu nous parler de ce qui est prévu chez les catholiques. Bonjour Mgr. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons d'ailleurs commencer avec vous d'ici quelques instants. Nous verrons aussi ce que l'Église Adventiste met en place en ces temps de confinement pour être à l'écoute de la détresse. Dina Gelabal, de SOS Malêtre et écoutante professionnelle, sera dans nos studios. Vous connaissez la formule de notre grande édition quotidienne, tout se passe en direct et vos appels sont attendus. Si vous le souhaitez, au 05 90 32 80 80, 05 90 32 80 80. Les catholiques, on l'a dit, préparent activement la semaine sainte. Elle sera très particulière cette année, Mgr Jean-Yves Riaucreux. L'Église va devoir s'adapter comme elle le fait déjà du reste depuis plusieurs semaines. Une semaine sainte en confinement, effectivement, depuis trois semaines. Donc il n'y a plus d'assemblées réunies pour les offices, que ce soit le dimanche ou en semaine. Mais la semaine sainte sera célébrée, alors grâce justement aussi aux moyens de communication, comme ça a déjà été utilisé, avec les Facebook, les WhatsApp, qui permettent de retransmettre les célébrations qui ont lieu dans les paroisses. Mais pour notre diocèse, donc il fallait que symboliquement, les offices soient retransmis depuis la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe à Bastère, c'est-à-dire là même où j'habite, près à l'évêché, et avec une qualité aussi de célébration, pour que tout le monde puisse être ainsi associé à cette semaine sainte. Je sais aussi que beaucoup prennent les moyens qui sont utilisés localement, ou en France, et je pense en particulier à notre radio, qui s'appelle Radio Massabielle, mais aussi à la télévision catholique, qui depuis plus de 20 ans émettent des célébrations, des témoignages, et la messe chaque matin du pape François, que l'on peut suivre sur la télévision catholique, KTO. On précise à nos auditeurs et téléspectateurs qu'ils peuvent interagir et nous appeler au 05 90 32 80 80 pour commenter, et puis vous poser également leurs questions, Monseigneur. Bien sûr, oui, répondre aux questions que les téléspectateurs peuvent se poser. Parfait. Alors, cette semaine sainte en confinement, comment va-t-elle se dérouler ? Eh bien, d'abord le dimanche des Rameaux, avec une particularité, il n'y aura pas de bénédiction des Rameaux. Or, les Rameaux, c'est vraiment une des fêtes les plus populaires dans l'Église, qui ouvre la semaine sainte. On se souvient que Jésus est entré à Jérusalem, au son des Hosanna, au plus haut des cieux. C'est d'ailleurs un de nos cantiques qui est utilisé à chaque messe, « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Eh bien, les Rameaux, on va les célébrer en confinement. Je propose même à ceux qui nous écoutent de prendre des Rameaux dans leur jardin et de s'unir parce que le Rameau, on le met près du crucifix ou on le garde en souvenir. Et puis, ce que nous appelons, nous, le Triduum Pascal, les trois jours du Jeudi Saint, du Vendredi Saint, qui est très populaire, le Vendredi Saint, qui est un jour de jeûne, d'abstinence, et puis le Samedi Saint, avec la Veillée Pascale, au cours de laquelle, d'ailleurs, il y a les baptêmes. Eh bien, cette année, les baptêmes catéchumènes, ceux qui se préparent au baptême, ils sont 74 qui ont été accueillis au début du carême dans une célébration, la célébration de la pédalité décisive, eh bien, les baptêmes ne pourront pas avoir lieu à Pâques, ce qui est une grande tristesse pour ceux qui se préparent à leur baptême. Et puis, bien sûr, la grande fête pour les chrétiens, la fête de Pâques, que nous célébrerons d'une manière très particulière en union avec toute l'Église, puisque partout, nous sommes en confinement, et c'est une grande épreuve que nous vivons. Il y a une phrase, d'ailleurs, aussi, qui résume. D'habitude, le carême, c'est-à-dire les 40 jours, c'est un carême d'intention. On dit, on va faire quelques efforts, des sacrifices. Eh bien, là, c'est un carême de réalité. Et puis, cette semaine sainte, eh bien, la réalité, c'est qu'on va la vivre en famille, on va la vivre en petite communauté, mais on va la vivre dans ce que l'on appelle aussi une communion spirituelle intense qui nous unira en ces jours. Oui, un carême de réalité, j'aime bien cette formule. Et comment les chrétiens, les catholiques, doivent vivre ce temps, Monseigneur ? Eh bien, dans la prière. Dans la prière, peut-être. Chacun, on vit à toute vitesse, on est avec nos moyens de communication, on est dans nos voitures. Eh bien, non, on est confinés. Eh bien, je pense que, aussi, c'est ce que j'ai perçu à travers les nombreux contacts que je peux avoir, qu'au fond, on prend plus de temps pour la prière. Et la prière en petits groupes, en petites communautés, et nous, prêtres, d'ailleurs, comme les communautés religieuses, on peut prendre plus de temps pour la prière. Et la célébration, qui prend aussi toute une dimension nouvelle, puisqu'il n'y a pas de fidèles aux participants aux messes. Moi-même, j'ai célébré plusieurs messes qui ont été retransmises les deux derniers dimanches. Et, de la même manière, je serai dans la cathédrale, mais on sera unis. Et je pense, aussi, à cette image extraordinaire. Vendredi dernier, le 27 mars, c'est-à-dire, le pape François a voulu un temps de prière, une veillée de prière. Et il était seul sur la place Saint-Pierre, donnant un message très fort, méditant sur l'évangile de la tempête apaisée. Et puis, après un temps de prière devant le Saint-Sacrement, et cette bénédiction, urbi et torbi, c'est-à-dire à la ville et au monde, il y avait une dimension étonnante. C'était la première fois dans l'histoire de l'Église que le pape était seul sur cette place. Et il pleuvait en plus. Donc, il y avait comme tout un symbole de tristesse, mais aussi de prière et d'espérance, en priant pour tous ceux qui sont en première ligne, ceux qui sont atteints de cette terrible pandémie, le Covid-19, ceux qui sont les soignants, qui sont au plus proche, et que nous voyons régulièrement dans l'activité intense, pour guérir, pour accompagner. Et puis, nous tous qui sommes quelquefois démunis devant cette épreuve que nous vivons, et en permettant aussi que toujours, d'un mal, il peut surgir un bien, c'est-à-dire celui de nous unir et faire preuve de bienveillance les uns envers les autres. Et en ces circonstances, il faut garder confiance, espérance ? Bien sûr, bien sûr, c'est cela aussi que nous pouvons retenir. Le Cardinal 23 a publié un très beau texte, justement, c'est la vulnérabilité, c'est la première leçon de cette crise. Il dit d'ailleurs que cette vulnérabilité, elle est des individus qui peuvent être contaminés sans même en avoir conscience, la vulnérabilité du système économique mondial, en ce qui concerne les pays occidentaux, la vulnérabilité d'un mode de vie. Et c'est cela aussi dont nous prenons conscience, et nous sommes amenés à vivre, à travers le confinement, ce moment, c'est-à-dire la suppression d'un nombre considérable d'éléments de notre vie qui nous semblaient aller de soi alors qu'ils étaient fondés sur une inégalité de la répartition des richesses. Et là, peut-être aussi, en pensant à ceux qui souffrent le plus, et c'est toutes les actions qui peuvent être faites malgré le confinement dans lequel nous sommes. Il y a une question qui revient souvent en ces temps que nous vivons, ces temps particulièrement troublés. Est-ce la colère de Dieu ? Non, certainement pas. Justement, c'est une interprétation fausse. C'est, bien sûr, un drame. C'est celui du drame de la souffrance, c'est le drame de la mort. Eh bien, Dieu est venu prendre cette souffrance et cette mort en son fils Jésus-Christ. Lui qui a été comme un prophète et qui va dire, comme on peut le lire dans le prophète Jérémie, ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas les messages qui étaient donnés par les prophètes et le message lui-même du Christ, puisque nous allons entendre cette semaine, c'est-à-dire ce dimanche, nous allons entendre le récit de la Passion selon saint Matthieu. Et vendredi saint, nous allons entendre le récit de la Passion selon saint Jean qui nous montre comment Dieu, il n'est pas venu expliquer la souffrance. Il est venu, comme le disait Paul Claudel, le remplir de sa présence. Et ce n'est pas la colère de Dieu, puisque Dieu est amour et Dieu est bon. Et nous devons nous remettre en question. Bien sûr. Je crois que c'est une grande remise en question, parce qu'il y aura, comme on dit, un avant et un après. Avant, on ne se souciait pas. Et puis quand on a regardé ce qui se passait en Chine, on dit, oh, ça ne nous atteindra pas. C'est loin. C'est passé de la Chine à la Corée, de la Corée en Italie, c'est venu en France, et c'est venu maintenant dans les cinq continents. Et je pense en particulier à ceux qui s'ouvrent le plus de cette épreuve, ceux qui sont dans la rue, ceux qui sont pauvres, ceux qui n'ont pas les moyens que nous avons. Et en disant qu'ici, bien sûr, en Guadeloupe, nous sommes très impressionnés par l'augmentation du nombre de cas, mais dans le même temps aussi, on voit des personnes qui sortent, qui sortent de cette maladie. Et en pensant aussi aux familles dans le deuil, c'est peut-être l'épreuve la plus grave, la plus profonde. Et je pense ici en particulier, où on s'accompagne les uns les autres, dans les veillées, dans les célébrations des funérailles, eh bien on est là, quelques-uns seulement, et je reçois chaque jour des informations bouleversantes localement, ou d'ailleurs qui nous disent aussi combien cette épreuve est lourde, mais en même temps, cette épreuve peut nous aider, peut nous contribuer à nous aider les uns les autres. Il est de tradition, il est même demandé par l'Église catholique de se confesser avant le week-end pascal. Oui, absolument. Comment faire ? Eh bien, comment faire ? Eh bien, se confesser à Dieu. C'est aussi ce que nous faisons dans chaque célébration. « J'ai prêché, j'ai vraiment péché, c'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints de prier pour moi. » Eh bien, dans cette confession, que nous ne pouvons pas faire, puisque les chrétiens ne peuvent pas participer à ce qu'on appelle les célébrations pénitentielles, à ce qu'on appelle aussi les confessions individuelles, et même chose, le pape François a abordé ce thème-là, il y a quelques jours, en disant « Mais tu fais un acte de confession, et tu te confesses toi-même à Dieu, et puis compte, tu pourras aller te confesser, parce que Dieu est miséricorde. » Et peut-être, même une épreuve comme celle-là nous permet aussi de comprendre que la dimension de l'Église à laquelle nous sommes habitués, et c'est normal, celle des sacrements, eh bien, prend une nouvelle dimension, et la confession, eh bien qu'on ne peut pas faire dans ce temps de confinement, mais que l'on pourra faire après, bien sûr. Et je pense en particulier aussi à ceux qui se préparent à la confirmation, à ceux qui se préparent à leur mariage, eh bien, qui vivent ce temps, puisque les sacrements sont les signes, et même le sacrement de l'Eucharistie, comme je le disais, comme on peut le dire, on ne reçoit pas le corps du Christ, sacramentellement, mais on le reçoit spirituellement, et c'est aussi la communion de désir, on va dire, comme la confession de désir. Très bien, donc, Monseigneur, vous allez célébrer tous ces offices depuis la cathédrale de Bastère, ça va être particulier, ça ? Oui, très particulier. Alors, on aura l'orgue, on aura... On aura l'orgue, on aura un chantre, et on vivra cette célébration sans peuple, mais en pensant aussi au peuple nombreux qui participera et qui s'unira ainsi dans cette semaine sainte, qui commence effectivement avec le dimanche des rameaux, et qui se développera tout au long de cette semaine, le jeudi saint, le vendredi saint, le vendredi saint, qui est traditionnellement le chemin de croix, bien, il y aura un chemin de croix que nous vivrons depuis la chapelle de l'évêché et puis l'office de la passion. Et l'office de la passion est marqué par la lecture de la passion selon saint Jean et la grande prière. Il y a dix intentions, et bien, l'Église a demandé à ce qu'il y ait une onzième intention de prier pour ceux qui souffrent de cette pandémie. Et pour ce qui concerne la veillée pascale, il y aura des adaptations liturgiques ? Oui, il n'y aura pas de feu nouveau, mais il y aura le cierge pascale avec cette annonce de la Pâque, c'est-à-dire qui éclate dans le ciel la joie des anges, c'est-à-dire puisque le Christ est ressuscité, avec cette adaptation, eh bien, le cierge pascale allumé et qui brille au milieu de la nuit, c'est tout un symbole et avec cette acclamation lumière du Christ et particularité, effectivement, il n'y aura pas de bénédiction de l'eau baptismale, il n'y aura pas la litanie des saints, mais il y aura toutes les lectures qui sont faites lors de la vigile pascale. Toutes les lectures seront faites, il n'y a une possibilité d'en faire que trois. Oui, alors les lectures, on n'a pas encore décidé si on regardera absolument toutes les lectures, parce qu'il y en a sept, sept lectures bibliques depuis le récit de la Genèse, au commencement, Dieu dit et le monde fut, et puis le très beau, on va dire, poème de la création, et puis, bien sûr, aussi l'évocation de la première Pâque, la Pâque juive, c'est-à-dire au temps de Moïse, et puis, bien sûr, le texte de l'annonce du Christ ressuscité et le tombeau vide. Monseigneur, le message de l'Église catholique pour ce temps que nous vivons ? C'est un message d'espérance et c'est un message aussi de paix pour que le Christ ressuscité lorsqu'il dit « la paix soit avec vous », c'est un souhait qui est exprimé, mais c'est ce souhait que nous pouvons nous formuler les uns pour les autres dans ce temps difficile, dans ce temps d'épreuve que nous vivions dans la paix et dans l'amour et dans l'attention. Ça commence par des petites choses, en sachant que c'est très difficile aussi pour les familles et en particulier pour les enfants et pour les jeunes pour vivre ensemble dans ce confinement et puis en espérant que cela ne durera pas trop longtemps mais en sachant que nous avons dépassé déjà trois semaines extrêmement difficiles et en vivant maintenant cette semaine sainte aussi spirituellement et on va dire aussi fraternellement et familialement. Vous êtes en relation permanente avec les autres évêques de la Caraïbe et d'ailleurs Oui, de la France Comment c'est vécu ? Comment vous avez passé ? C'est vécu de la même manière et nous nous téléphonons beaucoup. C'est un moyen aussi de communication on s'envoie des messages par les moyens mais entendre la voix est réconfortant et c'est ce que je voudrais dire aussi et ils me disent les évêques ils me disent je téléphone aux prêtres je téléphone aux personnes que je connais pour que nous vivions cela aussi et que nous traversions cette épreuve en ayant eu de l'attention les uns pour les autres. Nous avons au sein du diocèse de Guadeloupe un curé italien Oui le père Fiorenzo Rossi qui est le curé de l'île de Saint-Barthélemy est très éprouvé il m'a averti d'ailleurs plusieurs jours à l'avance lorsque le coronavirus est passé de la Corée à Milan et à la Lombardie il est prêtre du diocèse de Bergame et c'est là qu'il y a qui a été le foyer qui a commencé en Italie il y a 20 prêtres qui sont morts 20 prêtres et le père Fiorenzo Rossi qui est donc le curé de Saint-Barthéle avec lequel je communique souvent qui vit cette épreuve il vient de me dire d'ailleurs ce matin dans mon village de 2500 habitants il y a 30 personnes qui sont mortes 30 personnes vous voyez un petit peu les proportions puisque c'est aussi les personnes les plus fragiles qui meurent c'est-à-dire les personnes âgées et d'où la nécessité aussi de se protéger et ce qu'ils ont fait là-bas en Italie avec espérons pour ce pays comme pour tous les pays du monde mais le père Fiorenzo Rossi qui vit d'une manière très particulière parce qu'il est originaire de cette région de nord de l'Italie de Bergame pour les catéchumènes comment ça va se passer ? et bien merci de poser cette question je m'adresse j'adresse un message tout particulier aux catéchumènes ceux que j'ai eu la joie de voir à Petitbourg le 1er mars et le 4 mars à Saint-Martin puisqu'il y a 7 catéchumènes à Saint-Martin et 67 dans Guadeloupe et en leur disant vivons dans l'espérance puisque votre baptême aura lieu sinon à Pâques peut-être à Pentecôte nous sommes en train de regarder les dispositions que nous pouvons prendre il y a 40 jours avant Pâques c'est le carême 50 jours après Pâques c'est comme le nom l'indique la Pentecôte et bien que dans le temps de Pentecôte vous puissiez avoir le baptême auquel vous vous êtes préparé le baptême la confirmation et l'Eucharistie et que nous prions pour vous et particulièrement le vendredi très bien nous avons un appel au standard de TVEFM RTL Guadeloupe 32 80 80 bonjour oui bonjour bonjour monsieur oui justement j'appelle des amis je dis bonjour à tout le monde qui est sur le plateau monsieur Fenderay monsieur Rieu Creux je suis membre d'une église et aussi secrétaire exécutif de cette église basée à à Ducazon mais j'aimerais poser la question parce que nous au sein de notre église nous avons la fondamentale de dispenser l'évangile et de parler au nom du sacré fin terme quarantaine parce que généralement quand on prend le terme de la quarantaine on voit Jésus Christ au moment où il allait naître dans l'étade il a venu des rois mages et aussi la période qui s'en suivait alors j'aimerais que monsieur Rieu Creux m'éclaire un peu sur la notion biblique parce que je pense pas que ces suites aient été fait dans un dessin de nuire parce que ça tombe dans une période où on se doit de jeûner nous nous avons dans notre église c'est l'église de Jésus Christ des saints des derniers jours nous avons à devoir jeûner exactement ce que c'est ça et nous en usons et nous l'usons et nous le parcourons donc forcément nous au sein de notre église effectivement nous avons pour vocation de dispenser l'évangile et nous-mêmes nous allons un petit peu plus loin nous jeûnons le premier et le troisième dimanche du mois par contre cette période qu'on nous a fixée posée oui allez-y parce que je peux y répondre de jeûne prolongé alors j'aimerais que vous puissiez effectivement expliquer oui comme j'entends sur la question du jeûne bien sûr je disais que j'aimerais que vous puissiez parler au nom de la notion biblique qu'offre le confinement avant la Pâques voilà c'était le but de mon intervention parfait merci merci monsieur merci beaucoup alors d'accord oui écoutez le jeûne fait partie bien sûr des trois moyens spirituels dont parle la Bible le jeûne la prière et l'aumône nous l'avons entendu au début du carême et puis le jeûne justement pour nous catholiques il nous a demandé bien sûr le mercredi décembre 40 jours avant Pâques et le vendredi le vendredi saint et c'est ce jeûne auquel nous sommes invités et donc avec cette parole de Dieu qui nous est donnée et la réponse que je pourrais vous donner justement c'est que le vendredi saint qui est deux jours avant Pâques et bien nous lisions tout simplement le récit de la passion selon saint Jean que l'on trouve à partir du chapitre 19 et qui nous permet ainsi de nous plonger dans cette parole de Dieu et pour vous dire aussi l'importance de cette parole de Dieu nous avons édité l'église catholique cette Bible en nous qui a été diffusée à peu près à 30 000 exemplaires ici en Guadeloupe comme aussi en Martinique et qui nous permet de lire la parole de Dieu puisque nous partageons nous chrétiens de toutes églises cette parole de Dieu qui est notre notre source de réflexion puisque la parole de Dieu c'est ce qui nous permet Dieu qui s'est fait connaître et qui s'est révélé et qui s'est révélé en particulier à travers son Fils comme nous le célébrons en cette semaine sainte Très bien Monseigneur l'œcuménisme à la veille de ces fêtes de Pâques et de la semaine sainte quelle symbolique quelle signification bien sûr puisque nous célébrons la fête de Pâques avec les chrétiens catholiques les chrétiens orthodoxes les chrétiens protestants les chrétiens anglicans et c'est pour ça que cette fête c'est une fête aussi vous avez dit œcuménique ça veut dire universelle puisque nous partageons la même foi en Dieu qui s'est fait connaître dans l'histoire de son peuple et c'est l'Ancien Testament Dieu qui s'est fait connaître surtout à travers son Fils et Jésus et nous partageons la même foi au Christ mort et ressuscité la semaine dernière 27 mars même chose le pape a voulu qu'il y ait une dimension œcuménique et il a invité à dire tout simplement la prière du Notre Père parce que le Notre Père c'est cette prière commune à tous les chrétiens que nous sommes invités à dire chaque jour et dans la prière du Notre Père d'ailleurs il y a dans la deuxième partie du Notre Père donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses et c'est essentiel c'est le centre aussi de notre foi et de notre vie chrétienne le pardon et ne nous laisse pas entrer en tentation et délivre-nous du mal donc au fond à chaque fois en disant la prière de notre Père nous disons aussi nous demandons à Dieu qu'il nous délivre du mal et du mal de la maladie et du mal du péché Votre mot de la fin Monseigneur ? Oh simplement pour vous dire que je suis très touché de vivre ce carême avec cette semaine sainte avec vous tous qui nous écoutez et peut-être de la manière la plus intense que jamais par le fait que nous serons dans cette communion qui nous unit et je dis à tout le monde en écrivant les messages en communion spirituelle c'est-à-dire cette communion qui nous unit par le Christ Fils de Dieu et en nous adressant au Père et puis pour nous chrétiens aussi en pensant à un catholique à la Vierge Marie qui était au pied de la croix de Jésus au moment de sa mort Il faudra s'en remettre Oui Se relever de tout ça Il faudra Nous avons l'espérance la foi la charité et l'espérance et là c'est le moment de cultiver cette petite espérance comme dit aussi Charles Péguy dans un de ses ouvrages Merci Merci à vous Monseigneur d'être revenu jusqu'à nous Merci à vous de m'avoir invité Et donc nous allons de toute façon suivre l'ensemble des offices avec les médias partenaires qui vont diffuser les offices que vous allez célébrer depuis la cathédrale de Bastère Merci à vous d'être venu jusqu'à nous Nous poursuivons dans cette édition spéciale pour parler d'éducation Nous sommes en ligne avec le recteur d'académie Mostafa Fourard Bonjour Monsieur le recteur Bonjour Alors le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer ce matin le bac 2020 sera totalement différent ça sera une première historique place donc au contrôle continu c'est bien ça on parle du bac mais ce sont tous les examens a priori Oui tout à fait donc comme vous le savez une situation exceptionnelle une mesure exceptionnelle le bac tout simplement parce que les français sont très attachés à ce format du bac alors rien qui est historique ça devait être la dernière version et puis il ne faut pas oublier le brevet aussi qui est très important donc le ministre a pris le temps de la consultation ça faisait déjà plus d'une semaine qu'on attendait cette décision mais il a souhaité d'abord échanger avec les représentants des enseignants les représentants des élèves les représentants de parents d'élèves et donc finalement il a annoncé cette mesure que vous connaissez ce matin Allo ? Oui vous m'entendez ? Oui oui très bien Comment les choses vont s'organiser au niveau de notre académie ? Bien évidemment l'académie est concernée par les mêmes mesures donc des épreuves qui vont terminables qui seront validées sur le rendement du livret donc c'est ça qu'on appelle la contrôle continue il ne faut pas comprendre avec ce que nous avons mis en place dans le cadre de la réforme cette année en première en réalité donc ce sont les résultats du livret qui vont être examinés un jury d'examen on va donc examiner ces livrets et arrêtera des notes définitives à la lumière des notes obtenues pendant l'année de terminale il tiendra compte de l'ensemble des autres éléments du livret à savoir la progression de l'élève les efforts relevés par le concept de classe et puis la siluité parce que comme vous le savez nous ferons encore un espoir pour que l'école soit ouverte au courant de mai et donc le ministre a précisé que l'année scolaire doit se poursuivre jusqu'au 4 juillet et donc l'assiduité pendant cette période sera très importante et sera prise en compte également dans l'attribution du baccalauréat et du brodé et donc des cours tout le mois de juin donc il faudra rattraper ce qui peut l'être et donc la deadline ce sera vraiment le 4 juillet ça n'ira pas au-delà ah oui ça c'est un engagement bien évidemment du ministre de l'éducation nationale parce qu'il y a eu des fake news qui circulaient comme quoi les vacances d'été seraient mises en cause il a été très clair par rapport à ça mais compte tenu de la situation dans notre académie comme vous savez nous avons eu un mois et demi de blocage de nos établissements scolaires donc nous devons doubler l'effort pour ne pas sacrifier cette génération d'élèves et donc je compte sur la mobilisation de nos enseignants qui sont d'ailleurs très très mobilisés je voudrais les remercier pour assurer actuellement la continuité pédagogique dans des conditions pas toujours faciles mais j'ai constaté qu'il y avait une forte mobilisation pour vous donner une idée aujourd'hui par exemple parce que je suis de très près à l'évolution de la situation plus d'un millier de classes virtuelles ont été organisées par les professeurs avec leurs élèves académiques donc vos enseignants jouent le jeu les enseignants jouent le jeu le personnel du rectorat qui travaille à distance qui les épaules joue le jeu les chefs d'établissement sont mobilisés en plus des plus de mille connaissent enfin une classe virtuelle j'ai comptabilisé plus de 15 000 connexions sur la plateforme du CNED donc ça veut dire qu'il y a des élèves qui travaillent qui sont épaulés avec leurs enseignants ceux qui nous posent aujourd'hui problème sont les élèves qui ne sont pas couverts par le numérique avec cela nous avons adopté un acheminement des devoirs directement auprès des familles et nous sommes en négociation avec la Poste pour un dispositif qui sera mis en place c'est-à-dire que le professeur il peut envoyer son cours ses recommandations ses préconisations sur une plateforme qui sera gérée par la Poste et c'est la Poste qui va imprimer les documents et les acheminer vers les familles ce qui permettra d'éviter aux parents et aux professeurs de se déplacer dans le contexte de confinement que nous connaissons Oui très bien justement des choses qui sont prévues aussi pour les élèves non connectés est-ce que vous avez vraiment moyen d'avoir une obligation de résultat par rapport à ces élèves-là ? Nous avons un devoir moral vis-à-vis de ces élèves je pense que toute la communauté éducative est concernée et consciente que cette période risque de créer encore davantage d'inégalités et l'écart pourrait s'accentuer entre les élèves issus de milieux défavorisés et les autres c'est pour cela que je remercie les collectivités des communes qui ont accepté de prêter du matériel informatique à ces familles à ces élèves et je suis en train de négocier avec des opérateurs de téléphonie mobile de pouvoir doter ces familles de connexions internet il y a eu également un effort de la part de certains opérateurs pour que les forfaits augmentent parce que dans cette période il y a beaucoup de consultations sur les réseaux sociaux sur les ENT sur les environnements numériques de travail mais aussi comme je viens de l'indiquer sur la plateforme du CNET donc c'est un effort collectif et c'est comme ça que nous pouvons permettre à nos élèves qui ne sont pas couverts qui sont prétarités numériques il faut le dire et qui sont nombreux qu'on puisse les aider c'est la mobilisation de tous dans un contexte difficile nous comptons sur tout le monde pour nous aider à faire en sorte qu'aucun élève ne soit mis de côté il y a une autre population aussi qui me préoccupe ce sont les élèves décrocheurs donc j'ai demandé aux chefs d'établissement aux enseignants de prendre contact avec chaque élève de nous assurer qu'il n'est pas sorti des radars et s'il y a des difficultés particulières qu'on nous remonte la liste de ces familles de ces élèves et je n'hésiterai pas à contacter les mères des communes où ces familles habitent pour qu'on aille voir ce qui se passe et puis est-ce qu'ils ont des difficultés particulières et comment on peut raccrocher leurs élèves parce que c'est vrai que cette situation est exceptionnelle et l'élan de solidarité sera exceptionnel les notes en confinement ne compteront pas normalement non donc ce qu'on espère donc en fait le livret il va porter essentiellement donc sur les deux premiers trimestres et puis pour le troisième si effectivement l'école reprend il y aura une prise en compte des notes du troisième trimestre mais avec bienveillance et en tenant compte de cette situation rappelez-nous ce qui va se passer pour le brevet que les choses soient bien claires parce qu'il y a plusieurs interprétations j'aimerais que vous puissiez vraiment être clair là-dessus ce sont exactement les mêmes conditions pour le brevet c'est-à-dire du contrôle continu c'est-à-dire en fait le livret qui va jouer qui va être la balle de l'attribution du brevet donc c'est ce que je viens d'expliquer donc la moyenne la moyenne des notes la moyenne des notes obtenues durant les deux ou les trois premiers trimestres parce que c'est là qu'il y a aujourd'hui c'est sur les deux trimestres mais si effectivement comme on l'espère on reprend le chemin de l'école courant de mois de mai nous aurons un véritable troisième trimestre j'espère en allant jusqu'au 4 juillet donc les notes du troisième trimestre seront intégrées bien évidemment parce qu'il n'est pas question de dire que c'est uniquement sur les deux premiers trimestres sinon vous n'auriez personne l'année est terminée bonnes vacances il y aura du travail bien au contraire je suis désolé mais c'est très très important qu'on maintienne le niveau de nos élèves et de les faire progresser notre enjeu est dans la progression des élèves d'où l'obligation d'assiduité absolument et je dirais même plus que jamais j'espère que nous travaillerons dans une ambiance sereine pour permettre à nos élèves de pouvoir rattraper le temps perdu pour les élèves de première comment ça va se passer Mostafa Foura alors vous savez que pour les élèves de première ils sont concernés par la réforme du baccalauréat c'est pour eux qu'on a organisé des épreuves continues de contrôle continu ce qu'on a appelé les E3C les épreuves communes de contrôle continu heureusement que nous avons réussi entre la période du blocage des établissements scolaires et le confinement nous avons réussi à faire passer ces épreuves pour nos élèves donc il devait y avoir une deuxième série d'épreuves dans les semaines à venir donc ces séries vont être annulées donc ce qui va compter c'est simplement la première série des épreuves et puis la série en terminale donc c'est ça qui fera l'année prochaine l'objet d'une moyenne globale pour attribuer le baccalauréat dans de nouvelles conditions Oui ? Mastafafoura ? Oui ? Oui ? Vous m'entendez ? Oui ? Je vous entends On n'a pas parlé des lycées professionnels Je vous écoute Oui ? Alors pour les lycées Oui ? Les lycées professionnels ils sont également concernés par les mêmes précolisations c'est-à-dire le contrôle continu Alors qu'est-ce qui fait la différence avec les autres formations c'est d'abord les périodes de formation au milieu professionnel ça contribue bien évidemment dans l'obtention du baccalauréat Donc une fiche pardon récapitulative des périodes de formation au milieu professionnel est présente dans le livret scolaire professionnel et elle indique l'évaluation qui a été faite par les professeurs en termes d'acquis des compétences attendues pour le baccalauréat En cas de non-réalisation ce qui peut arriver pour certains élèves en cas de non-réalisation de la totalité des semaines de ce que nous appelons PF-MP donc période de formation au milieu professionnel initialement prévu il va falloir réaliser un minimum de 10 semaines sur l'ensemble de la scolarité pour l'obtention du baccalauréat Donc nous aurons le temps j'espère à partir de la reprise au mois de mai de pouvoir accomplir ce travail avec les entreprises et avec les enseignants en poser la question pour les stages qui ont dû être annulés qui normalement comptent pour une partie des évaluations là aussi il faudra s'adapter C'est ça dont je viens de parler ce que nous appelons les périodes de formation au milieu professionnel certains les ont entamées d'autres pas encore mais pour la plupart ils les ont déjà entamées simplement la question est-ce qu'ils ont un minimum de 10 semaines c'est ça qu'il faudrait qu'on vérifie avec chaque établissement avec chaque élève et puis donc il y aura de la bienveillance bien évidemment pour accompagner ces élèves prioritairement quand l'école reprendra quand l'économie reprendra On continue pour l'ensemble des examens comme on l'a évoqué depuis le début de cet entretien dit également organisation pour ce qui concerne les jurys Les jurys rien ne change par exemple pour le baccalauréat ça va être exactement les mêmes modalités vous savez que le bac il y a d'abord un jury d'harmonisation il est piloté par les inspecteurs c'est pour être équitable entre les différents établissements et entre les différents élèves donc harmonisation discipline par discipline et puis ensuite il y a le jury d'attribution du baccalauréat qui est présidé en principe par un universitaire sur l'autorité de cet universitaire on regarde le livret de chaque élève et puis il y a le chef d'établissement qui donne son avis sur l'assiduité puis les professeurs qui connaissent les élèves qui se prononcent et donc la décision elle est collégiale et elle est souveraine donc les conditions de maintien des jurys sont exactement les mêmes que les autres années et pour l'attribution des mentions ça va se passer comment ? bien sûr la même chose il y aura un barème qui est défini par chaque jury pour l'attribution effectivement des différentes mentions il y aura un bac avec mention pour ceux qui auraient une note entre 8 et 10 ils seront invités à repasser les épreuves au mois de septembre mais là j'espère d'ici là donc les choses se seront arrangées pour qu'on puisse le faire en présentiel d'ailleurs ça concerne également les candidats libres les candidats libres au baccalauréat eux n'ont pas de contrôle continu donc ils vont être invités à se présenter à l'épreuve de rattrapage du mois de septembre donc c'est sur une rattrapage en septembre avec les conséquences qu'on peut imaginer pour la suite pour les études supérieures de ceux qui veulent en faire tout ça ça va être un peu décalé non ? oui mais de toute façon c'est le cas déjà aujourd'hui quand vous prenez Parcoursup c'était déjà hier soir qu'il fallait remonter les vœux et donc les résultats de Parcoursup sont donnés sous réserve d'obtention du baccalauréat donc ils auront le même bénéfice c'est pas parce qu'au mois de juin qu'ils n'ont pas le bac qu'ils vont être sacrifiés donc leur acquis en termes d'orientation Parcoursup sera acquise pour la rentrée donc au mois de septembre alors bien évidemment ça fait un stress supplémentaire je vous l'accorde pour ces élèves qui vont devoir attendre la session au mois de septembre déjà qu'en temps normal déjà qu'en temps normal c'était compliqué donc vous imaginez absolument pardonnez-moi de vous taquiner je ne dirais pas le contraire mais est-ce qu'il est plus anxiogène que la période que nous vivons c'est vrai je pense qu'on trouvera toujours des moyens de les rassurer c'est pas simplement qu'on va s'en sortir collectivement aujourd'hui de cette situation très très compliquée Merci monsieur le recteur Mostafa Fourard d'avoir été en direct avec nous et merci pour toutes ces précisions qui nous ont permis de mieux comprendre les choses merci nous allons poursuivre on va rester sur thème de l'éducation et des examens c'est un stress déjà pour les parents en temps normal donc vous imaginez là ce qui se passe bon moi ça sera l'an prochain et donc nous allons tâcher de joindre Michel Gédéon c'est le président de la FAPEC pour entendre l'avis des parents d'élèves nous avons tenté également d'avoir la FCPE mais nous le ferons peut-être dans une autre édition spéciale parce que je pense qu'on va parler d'éducation encore quelques temps nous avons d'ailleurs monsieur Michel Gédéon président de la FAPEC bonjour bonjour soyez le bienvenu monsieur Gédéon alors vous avez vous avez entendu le recteur d'académie bon expliquer un petit peu comment les choses vont se dérouler pour les examens pas seulement le bac les examens en général qui vont se passer sur la base du contrôle continu vous vivez ça avec une certaine appréhension au niveau de la FAPEC vous avez quelque inquiétude vous savez si on n'était pas dans une période très très difficile de crise sanitaire j'aurais peut-être un peu rigolé mais je crois que la période ne s'y prête pas trop parce qu'en réalité à mon avis personne ne maîtrise rien du tout j'entends le recteur j'entends son optimisme en tant que fonctionnaire il relaie les décisions qui ont été prises au plus haut niveau mais je crois que là nous sommes dans une situation compliquée où j'aurais peut-être employé une expression je crois que c'est vraiment mal barré c'est mal barré dans la mesure que on va organiser des examens de fin d'année à contrôle continu comment ça va se passer concrètement et là je préfère attendre les détails parce que quand on voit la manière dont le gouvernement gère cette situation je pense qu'il faut avoir les détails pour comprendre ce qui va se passer mais ce que nous disons déjà à la FAPEC c'est que comment ça va se passer par exemple pour ceux qui vont passer le bac pro j'ai vu que vous avez posé la question pour le bac pro pour ceux qui passent le CAP comment ça se passera pour ceux qui passent le bac en candidat libre comment on va organiser pour les enfants qui passent pour les lycées professionnels pour les lycées professionnels ce qui est précisé parce que les épreuves de BEP de CAP ou encore de bac pro seront validées sur la base de contrôle de formation déjà passé et sur le livret scolaire mais ce qui m'inquiète c'est que chaque situation individuelle sera examinée alors là absolument oui mais monsieur Foundé la réalité aujourd'hui c'est qu'on est en train de voir creuser le fossé entre les élèves entre ceux qui ont les moyens ceux qui ont des capacités et ceux qui sont déjà en difficulté en tout cas nous à la FAPEC nous disons qu'il serait peut-être temps d'arrêter entre guillemets cette j'allais dire cette mascarade mais le mot est peut-être trop fort vu la situation il faut arrêter la situation dans laquelle nous sommes peut-être décréter carrément cette année comme une année blanche et considérer que l'année prochaine on repartira sous de nouvelles bases on va renforcer les acquis des élèves c'est compliqué ça on ne peut pas continuer ainsi c'est compliqué de faire une année blanche je sais que c'est compliqué mais on parle d'être humain on parle de réussite des enfants là vous avez des enfants qui sont en grande souffrance parce que nous vivons effectivement une période de souffrance vous avez des enfants qui doivent effectivement faire des cours recevoir des cours alors qu'ils n'ont pas les moyens informatiques ils sont en zone blanche on demande aujourd'hui aux parents d'être des enseignants les parents ne sont pas prêts pour être des enseignants vous avez des parents qui sont déjà aussi en difficulté donc là aujourd'hui vous avez le creuset qui entraîne le fossé qui se creuse entre les enfants qui ont des capacités qui peuvent réussir j'ai presque envie de dire même sans ce système là et les autres qui nécessitent qui méritent qu'il y ait en phase 2 des enseignants de vrais pédagogues pour pouvoir leur dispenser des savoirs des connaissances donc là je crois que cette année ce n'est pas c'est vraiment pas la bonne année ce virus nous montre que nous ne sommes pas j'allais dire grand chose sur Terre est-ce que le fait de perdre une année scolaire ce sera une catastrophe est-ce que le fait de décréter cette année année blanche ce sera une catastrophe donc je crois que là le gouvernement essaie de nous servir un plat parce que manifestement il faut qu'on mange mais en réalité je pense que personne ne maîtrise rien du tout et c'est ça personne ne maîtrise rien du tout et les gens n'ont pas le courage de dire que nous ne comprenons rien nous ne mettons qu'ils n'ont rien et on laisse la machine s'emballer il faudrait peut-être arrêter cette machine donc pour vous il y aura fatalement des élèves qui seront sacrifiés mais il y a déjà des élèves qui seront sacrifiés quand on parle de parcours voilà c'est fini depuis hier en soir tout cela ça va se faire sous quelle base les enfants voilà on ne sait pas comment le bac va se passer on est dans ça on est dans une compétition on est dans une dans un système de sélection on continue la sélection et là il y a ceux qui vont réussir manifestement parce que ce système là a besoin de reproduction donc il y a ceux qui seront là pour reproduire le système et vous avez la grosse majorité vous avez la majorité des enfants qui sont en difficulté ou qui sont qui ont quelques problèmes qui vont décrocher et après on nous dira qu'il y a énormément d'enfants décrocheurs des enfants qui sont voilà qui n'ont pas les moyens donc je pense que cette crise nous montre qu'il faut qu'on puisse revenir à une dimension humaine des choses qu'on puisse replacer l'homme au centre de cette société là donc je crois que la meilleure des choses à faire c'est de dire voilà on arrête tout et l'année prochaine on va recommencer on va consolider les bases c'est ce que préconise c'est ce que oui mais bon au delà de votre avis que préconise de manière concrète là par rapport à ce qui est annoncé la FAPEG qu'est-ce que vous demandez nous ce que nous voulons ce que nous demandons j'ai presque envie de dire que comme vous vous rendez compte que je ne sais pas si vraiment on va écouter ce que nous voulons parce que je viens de dire un peu ce que nous voulons ce que nous voulons effectivement c'est qu'on puisse tenir compte des enfants qui sont en difficulté de ceux qui sont en difficulté c'est ce que nous voulons ce que nous voulons c'est qu'on puisse effectivement faire un programme correct avec ses enfants parce que vous pensez qu'actuellement aujourd'hui il y a un suivi on nous dit qu'il y a des remontées il y a des enseignants qui se battent avec souvent des moyens dont ils ne disposent pas il y a des enseignants aujourd'hui qui font l'objet de pression de leur hiérarchie parce qu'ils doivent effectivement répondre à des injunctions ministérielles et autres c'est la réalité vous avez des parents qui doivent faire du télétravail et en même temps gérer 2-3 enfants des parents qui sont vraiment dépassés par les événements c'est très difficile cette situation et vous avez parlé de situation anxiogène c'est vrai c'est la réalité donc qu'est-ce qu'on veut qu'est-ce qu'on cherche concrètement qu'est-ce qu'on cherche donc comme je vous disais notre position c'est qu'on arrête qu'on arrête cette machine qu'on arrête la machine pour le moment et qu'on puisse repartir l'année prochaine sur des bases saines Très bien Merci à vous Michel Gédéon d'avoir répondu à nos questions je rappelle que vous êtes le président de la FAPEC Je voulais simplement dire deux mots avant de terminer peut-être que ma position en tout cas la position de la FAPEC peut choquer certains parents parce que je sais l'attachement des parents notamment pour le bac et pour les autres examens mais nous disons que notre position c'est simplement une position qui est réaliste nous disons parents que là nous sommes en train de perdre des jours des mois que parfois dans la vie il est préférable peut-être de perdre de reculer pour mieux sauter en tout cas c'est notre position faire en sorte qu'on puisse mieux sauter demain qu'on puisse renforcer comme je disais les bases et les acquis de nos enfants et de faire en sorte que nos enfants puissent réussir parce que nous notre vision c'est d'avoir des enfants qui puissent aujourd'hui avoir une tête bien pleine mais aussi bien faite j'ai presque envie de dire et l'esprit critique dans cette société guadeloupéenne parce que nous pensons qu'il faut effectivement des citoyens en position verticale dans cette voie parfait merci merci à vous Michel Gédéon c'était bien de préciser les choses parce que c'est vrai que certains parents pourraient ne pas comprendre le sens de votre réflexion merci à vous président de la FAPEG Dina Gellabal de SOS Malêtre écoutante professionnelle est avec nous dans les studios de TV et de FM RTL Guadeloupe bonjour madame Gellabal bonjour monsieur Penderi merci d'être avec nous l'église adventiste on va en parler plus longuement tout à l'heure mais je fais une petite transition avec vous met en place donc en ces temps de confinement des choses pour être à l'écoute de la détresse et la détresse elle est omniprésente aujourd'hui l'inquiétude l'angoisse effectivement très présente parce que nous voyons sur les réseaux sociaux et même sur les médias des parents qui sont vraiment en détresse et qui appellent presque au secours et l'église adventiste par le biais du secours adventiste le SAG secours adventiste archipel Guadeloupe qui a pour mission de venir au secours des personnes en difficulté par la distribution de matériel et aussi de répondre aux besoins des gens par la formation en insertion mais pendant cette période nous avons ressenti le besoin d'être à l'écoute des personnes en détresse au niveau de l'église adventiste bien sûr nous avons le secours adventiste mais aussi l'association pastorale qui a mis en place une cellule d'écoute en ligne pour permettre aux gens de se détendre de se vider parce que la nourriture c'est quelque chose et nous voyons qu'il y a beaucoup de personnes qui se rouent sur l'alimentation et d'autres personnes qui n'y pensent pas du tout effectivement nous avons des personnes qui sont optimistes donc qui voient le verre à moitié plein et d'autres qui sont pessimistes ils voient le verre à moitié vide certaines personnes sont boulimiques et d'autres personnes sont anorexiques mais nous voyons nous avons parlé tout à l'heure de l'éducation nationale il y a beaucoup de parents qui sont dans la détresse parce qu'ils n'ont pas l'habitude de se pencher sur les études de leurs enfants alors on leur demande d'accompagner encore plus voilà parce que maintenant la plupart des enfants sont en soutien scolaire donc les parents ils n'ont presque rien à voir ils envoient les enfants à l'école les enfants vont en soutien scolaire et puis leur préoccupation c'est que les enfants arrivent mais par l'intermédiaire des autres mais justement est-ce que c'est pas l'occasion de remettre les choses à leur place et dans le bon ordre je pense que vraiment c'est peut-être un peu violent pour certains parents tout à l'heure avec le curé on en discutait et on se disait qu'anciennement des parents qui étaient illettrés accompagnaient leurs enfants et on a vu sortir des médecins des avocats des personnes bien placées venant de familles illettrées et la mère suivait son enfant l'enfant devait travailler à la maison maintenant va sur internet bon les parents avant ils n'avaient pas internet ils faisaient ils ne savaient pas lire mais ils prenaient le livre et demandaient aux enfants de réciter leur leçon et lorsque l'enfant récitait une leçon qu'il a récité la veille le parent rétorquait disant non 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 ça c'était la leçon d'hier donc nous voyons qu'il y avait quand même un suivi et maintenant avec les temps modernes et tout ce que nous avons les parents ne sont pas très préoccupés parce qu'ils savent qu'il y a d'autres à part l'école il y a d'autres moyens où les enfants peuvent s'éduquer c'est une forme d'éducation par délégation donc on voit qu'il y a vraiment une souffrance il y a un mal-être même le vivre ensemble puisque là 24 heures sur 24 les familles se rencontrent alors qu'ils se croisaient ils se croisaient dans la maison là maintenant ils sont obligés de vivre ensemble et c'est pas évident pour tout le monde c'est sûr donc certaines personnes ont besoin de se réfugier quelque part et comme on vit le confinement actuellement donc ils n'ont pas la possibilité de sortir ils n'ont pas la possibilité de s'évader donc la cellule d'écoute SOS mal-être ne se substitue pas aux autres organismes mais vient en complémentarité parce qu'il y a vraiment une grande détresse je ne vais pas parler d'ailleurs puisque nous sommes en Guadeloupe et nous on compte déjà qu'en Guadeloupe les gens sont stressés il y en a qui sont isolés non seulement les personnes âgées mais deux trois personnes plus jeunes se sentent isolées ils sont anxieux ils sont stressés et ils ne savent à quelle fin se vouer mais nous pensons que cette cellule d'écoute portera quand même une aide aux personnes en détresse la cellule fonctionnera avec huit bénévoles qui ont fait la formation à l'écoute de 16h à 21h et là on ne pourra pas répondre à tous les besoins très bien vous restez avec nous vous serez avec nous jusqu'à la fin de cette émission nous allons poursuivre avec vous d'ici quelques instants Dina j'ai la balle de SOS Malêtre je le rappelle donc écoutante professionnelle qui est avec nous dans nos studios nous repartons donc au 32 80 80 nous avons en ligne à présent Marie-Laure Érembert bonjour Marie-Laure Érembert bonjour alors je rappelle je précise du moins que vous êtes secrétaire générale adjointe du SPEG syndicat donc des personnels de l'éducation en Guadeloupe j'aimerais avoir votre réaction et à travers vous la réaction du SPEG par rapport à ce qui se dessine au niveau de l'éducation nationale et singulièrement concernant l'organisation des examens cette année oui tout à fait je m'apprends à quiconque en décisant que la situation de crise sanitaire dans laquelle nous avons actuellement est juridique maintenant et aussi dans l'éducation maintenant à plusieurs actions exceptionnelles et nous attendons bien sûr à cette décision du ministre de l'éducation nationale qui est en fait compréhensible dans son communiqué de presse il précise les modalités de partage d'examen qu'il s'agisse des élèves de troisième de première de terminale de l'entraînement professionnel et même aussi des étudiants en BTS il précise que le comment dirais-je c'est le principe du contrôle continu qui sera appliqué en précisant que les notes obtenues pendant le confinement ne seront parties en contre on s'y attendait maintenant chaque année nous disons que l'organisation du contrôle continue à ses limites il va falloir faire attention quand même à un certain nombre de choses nous avons eu au niveau du SPEC à notre reprise l'occasion de présenter le limite du contrôle du contrôle continu le débat sur le cadre du contrôle continu nous avons attendu cette crise sanitaire on en parle depuis bien longtemps au niveau du ministère depuis 2016 ensuite en 2017 dans le programme du président Marcin en 2018 avec la réforme du bac à frillard et il est vrai que si le contrôle continu semble actuellement indispensable comme je le disais au début vu la situation sanitaire pour que les élèves n'aient pas une année 2019-2020 blanche mais le maintenir au dossier de l'univers diminuerait bien sûr les chances d'accès au supérieur de l'ICN ayant des difficultés alors ce que nous vivons oui à situation exceptionnelle des mesures exceptionnelles mais là nous pas qu'on vit il va falloir faire attention déjà cette année d'organisation pratique au niveau académique il faut faire attention à mettre en place une véritable amour partien au niveau académique continue nous n'est pas de disparité entre établissements alors oui nous comprenons mais nous disons nous restons vigilants prenez attention pour que tous les effets soient logés à la même enceinte et pour qu'on ne fiche pas augmenter les difficultés qui existent déjà par ailleurs qu'est-ce qui vous inquiète le plus par rapport à ce qui a été annoncé je viens de vous le préciser oui il va falloir harmoniser les moyens mais nous demandons quand même un cadrage au niveau de l'académie pour éviter de disparaître notre établissement c'est ce que nous disons il va falloir faire attention oui nous avons une situation exceptionnelle oui il va falloir tenir compte des difficultés que nous avons en ce moment mais nous n'y allons pas dans n'importe quel sens il faut faire attention pour que nos délais ne soient pas lésés dans cette situation qui est déjà compliquée à gérer sur le plan académique mais aussi ailleurs dans le monde le président de la FAPEG que nous avions il y a quelques instants et que nous venons d'entendre suggérait de manière un peu courageuse qu'on ait recours carrément à une année blanche pour vous ça n'aurait pas été la solution je n'ai pas fait du concours et la communication je dis que le président le président de la FAPEG Michel Gédéon que nous avons eu il y a quelques instants disait qu'il aurait été plus simple de carrément faire une année blanche c'est pas votre avis ce serait alors plus simple je ne sais pas est-ce que ce serait fait on ne peut pas dire que ce sera fait ce serait peut-être une des possibilités mais quand on connait le fonctionnement du système éducatif ça nous semble peu probable et c'est pour cette raison qu'au niveau du ministère ils ont décidé ils ont proposé cette solution qui est un vrai bon mal mais pourquoi pas une année blanche mais ça coûterait entre guillemets tellement cher à l'état ou au gouvernement français que je ne pense pas qu'ils se seraient aventurés dans cette solution là c'est pour ça que nous disons qu'elle soit la solution qu'ils vont préconiser pour nos élèves actuellement soyons vigilants il n'est pas question de faire n'importe quoi oui il faut assurer quand même la consuite d'études des élèves mais pas à n'importe quel prix mettons en place un cadrage académique pour qu'il ne s'agisse pas justement de baccalauréat par établissement voilà difficile dans ces conditions Marie-Laure Hérambert de garantir à chacun de nos élèves en Guadeloupe une certaine égalité des chances je préfère dire une certaine parce que c'est tellement subjectif oui mais regardons ce qui se passe actuellement effectivement par exemple si nous prenons le cas de la continuité pédagogique d'accord alors quel est le pourcentage d'élèves qu'on arrive à comment dirais-je à maintenir dans une situation d'apprentissage normale nous connaissons les difficultés de notre société nous connaissons aussi la situation sociale de nos élèves d'accord il y a des élèves qui n'ont pas accès au numérique il y a des élèves qui n'ont pas d'outils qui n'ont pas d'ordinateur est-ce qu'on peut dire que ce qui se passe actuellement nous avons 100% de réussite ce n'est pas vrai la réalité c'est que nous personnels de l'éducation au niveau de l'académie de la Guadeloupe nous faisons nous essayons de maintenir une activité pédagogique nous faisons de notre mieux pour que nos élèves ne puissent pas se sentir délaissés mais il faut admettre que ce n'est pas vrai on ne pourra pas toucher 100% des élèves ce n'est pas possible tout simplement parce que la problématique du numérique la problématique des comment dirais-je les difficultés sociales n'est-ce pas ces éléments ne permettent pas de dire que oui la continuité pédagogique a été assurée à 100% au niveau de notre académie les personnels de l'éducation font de leur mieux en mettant en utilisant tous les outils et applications qu'on nous présente oui on essaye on le fait nous sommes des professionnels de l'éducation nous savons que nous avons sous notre responsabilité l'apprentissage des élèves et des étudiants nous faisons ce que nous comment dirais-je nous faisons notre mission maintenant on ne peut pas ignorer les difficultés du terrain très bien le recteur semblait satisfait de la manière dont les choses se passent pour ce qui concerne l'enseignement à distance enfin l'organisation qui a dû être mise en place en cette période de confinement quel est votre votre retour d'expérience en tant que représentante syndicale il y a il y a comme je l'ai déjà précisé oui les personnels de l'éducation sont taux pour garder cette relation pédagogique avec leurs élèves je le redis on ne peut pas ignorer les difficultés d'accord il y a les cours à distance qui ont été mis en place nous avons des collègues qui rencontrent des difficultés justement par manque de sécurité des outils de ces applications on nous demande de les utiliser oui comment dirais-je mais nous faut gérer quotidiennement n'est-ce pas la la les comment dirais-je les élèves et les difficultés techniques et technologiques que nous avons le recteur effectivement semble satisfait nous nous ne pouvons pas être satisfaits à 100% parce que nous n'arrivons pas à toucher 100% de nos élèves pour x raisons ça ne veut pas dire que ce sont les élèves qui ne veulent pas qui ne sont pas volontaires peut-être tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir se connecter et bénéficier des activités pédagogiques qu'on leur propose pendant ce temps de confinement on a une idée du pourcentage d'élèves dont vous parlez qui sont offline je ne peux pas vous avancer des chiffres exacts ce que nous nous pouvons vous dire actuellement c'est que on ne peut pas comment dirais-je rentrer en contact avec 100% des élèves alors nous avons nous faisons des réunions en vision conférence en audio conférence en équipe pédagogique nous tirons le bilan de ce qui se passe en ce moment un pourcentage d'élèves je n'ai pas envie d'avancer des chiffres qui ne sont peut-être pas exacts en ce moment mais à partir du moment dans un système éducatif tous les élèves ne sont pas logés à la même enseigne tous les élèves ne peuvent pas bénéficier de l'enseignement à un instant ne peuvent pas bénéficier d'activités scolaires on ne peut pas parler de réussite merci merci à vous Marie-Laure Hérambert secrétaire adjointe du SPEG voilà j'aimerais quand même préciser que comment dirais-je au niveau de ces nouvelles modalités de passage et d'examen nationaux tout le monde en prend un coup nous ne pouvons pas ignorer bien sûr la valeur symbolique du bac et la frustration des parents et aussi les conditions de travail des personnels qui vont être mis à mal dans ces nouvelles modalités de passage des examens nous demandons donc à nos collègues de rester vigilants même en situation de crise sanitaire il n'est pas question pour nous de faire n'importe quoi parce que nous avons à notre charge notre responsabilité l'avenir des élèves et des étudiants de l'académie de la voie d'eau parfait merci à vous Marie-Laure Hérambert secrétaire adjointe du SPEG syndicat des personnels donc de l'enseignement en Guadeloupe merci merci d'avoir été en direct avec nous